Musique Qu'importe la longueur si l'émotion est là. Le dernier ouvrage de Michel Quint, l'un des maîtres du roman policier à la française, n'excède pas les 50 pages et pourtant vous n'oublierez pas effroyable jardin que Joël Losfeld publie dans sa collection de poches Arcane. C'est une histoire de clown, pas vraiment drôle, un peu comme chez Chaplin ou chez Fellini. Plus que tout, écrit Michel Quint dans ce récit véridique, j'ai détesté les Augustes. Plus que l'huile de foie de morue, plus que les bises aux vieilles parentes moustachues, plus que le calcul mental ou toute autre torture d'enfance. La raison, c'est que son père en toutes occasions aimait à se grimer en clown, lui qui trimballait dans une infâme d'innapons arjaune canarie, une bagnole de clown, sa famille et leurs amis, Gaston et Nicole. Un dimanche, dans un cinéma de Roubaix ou de Tourcoing, tous ensemble ils ont vu le film de Bernard Vicky, Le Pont. Et à la sortie, Gaston a raconté l'histoire à l'enfant. Pendant la guerre, Gaston lui-même et le père ont fait sauter un transfo, on les a arrêtés, on les a reclus dans un trou infâme, mais le gardien, qui n'était pas un monstre, leur donnait à manger et essayait de les distraire en leur faisant des numéros de clown. Or, le gardien n'était autre que Bernard Vicky, l'auteur du film Le Pont. D'autres explications sont à venir, plus surprenantes encore. Inoubliable, je vous le certifie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...